... Mesdames, Messieurs, le tribunal. Affaire Julien Sorel. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Julien Sorel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Monsieur Sorel, vous êtes bien né le 9 mai 1980 au Havre ? Tout à fait. Vous êtes bien français ? Oui. Sans profession ? Oui. Vous êtes bien domicilié au 65 Rutières à Iveteau ? C'est ça. Avez-vous un avocat qui vous accompagne ? Oui, c'est monsieur Masco. Vous pouvez vous asseoir. Madame Collet-Louise, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Madame Collet, vous êtes bien né le 6 mai 1986 au Havre ? Oui. Vous êtes bien de nationalité française ? Oui. Sans profession ? C'est ça. Domicilié au 62 Rue Victor Hugo à Ivreux ? Oui. Avez-vous un avocat qui vous accompagne ? Oui, maître Loiselle. Bonjour madame la présidente. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Georges Brunel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Monsieur Brunel, vous êtes bien né le 5 septembre 1953 à Vernon ? C'est ça. Vous êtes bien retraité ? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Madame Mathilde Sorel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Madame Sorel, vous êtes bien né le 12 octobre 1983 au Havre ? Vous êtes bien aide-soignante ? C'est ça. Et domicilié aux 12 Rues de la Digue au Havre ? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur John Sorel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Monsieur Sorel, vous êtes bien né le 23 décembre 2002 au Havre ? Oui, madame la présidente. Vous êtes bien étudiant ? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Julien Sorel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Monsieur Sorel, on vous reproche aujourd'hui d'avoir été l'auteur de violences conjugales en état d'ivresse devant des mineurs et d'avoir commis des dégradations volontaires. Vous avez le droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. Que souhaitez-vous ? Je vais répondre aux questions. Monsieur Sorel, le 12 mai 2021, vers 23h30, les policiers sont appelés au domicile de votre ex-compagne, qui est madame Collet. Et ils procèdent à votre interpellation pour cause de violences conjugales devant mineurs. Vous êtes donc placé en garde à vue et entendu le lendemain. D'après madame Collet, vous êtes allé chez elle vers 23h en donnant des coups de pied à la porte, alors qu'elle aurait refusé de vous faire entrer. Malgré cela, vous êtes quand même entré. Ensuite, vous avez jeté votre téléphone sur le sol, ce qui a cassé votre écran. Vous avez donc remis la faute sur elle et pris un couteau pour démonter ce téléphone. Comme vous n'avez pas réussi, vous avez donné une gifle à madame et vous vous êtes griffé la gorge avec votre couteau. Vous avez réussi à vous calmer cinq minutes, mais après cela, vous avez saisi le bras de Louise et lui avez donné une seconde gifle. Ensuite, vous vous êtes mis des coups de couteau au niveau du thorax et elle a fini par appeler la police. Vous avez donc attendu que celle-ci arrive et elle vous a interpellé vers 23h40 et vous a placé en garde à vue. Qu'avez-vous à dire sur le déroulement des faits ? Êtes-vous d'accord avec cette version ? Il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Je vais vraiment vous raconter tout ce qui s'est passé depuis le début. Ce jour-là, on enterait le cousin de Louise, dont pour moi, c'était comme un frère. Je le considérais comme un frère. Après l'enterrement, j'ai décidé d'aller chez Malik parce qu'on s'était rejoints tous là-bas après l'enterrement. On a bu un coup, il y avait Louise. On s'est pris la tête avec Louise à ce moment-là, mais on sentait que ça allait quand même mieux. Le soir, j'ai rebu. Mais vers 23h, j'ai décidé d'aller là-bas parce que je devais aller récupérer les enfants et aller chercher du réconfort. En arrivant là-bas, j'ai toqué. Elle ne m'a pas laissé rentrer, mais je savais qu'en forçant sur la porte, ça allait l'ouvrir directement. Donc j'ai forcé pour rentrer et je suis rentré. Quand je suis arrivé, tout de suite, elle m'a agressé avec des paroles. Elle a tapé dans mon téléphone parce qu'elle l'a fait tomber. Il s'est cassé en le reprenant. Il y avait la photo du cousin de Louise qui était en fond d'écran. Elle m'a mis la claque et je lui ai rendu sous le coup de la colère surtout. J'ai décidé de prendre un couteau, je me suis griffé la gorge. Puis j'ai réussi à me calmer pendant cinq minutes. Mais elle m'a tout de suite redit des mots qui m'ont fait vraiment mal. Donc j'ai décidé de lui attraper le bras pour lui faire mal et j'ai pris le couteau pour en finir. Donc je me suis mis deux coups au niveau du thorax et après elle a appelé la police et j'ai décidé de les attendre tranquillement sur le trottoir. Pourquoi vous êtes venu chez Madame Collet alors que vous n'habitiez plus ensemble ? Notre relation se passait très très bien à ce moment-là. On commençait à beaucoup mieux s'entendre. Donc je savais que je pouvais avoir du réconfort et elle-même me l'avait dit. Et pourquoi vous avez forcé la porte ? Parce que je savais très bien qu'en la forçant à peine, ça serait ouvert. Et donc je me suis dit que comme ça s'était bien passé, je pouvais aller chercher vraiment du réconfort là-bas. Pouvez-vous nous réexpliquer comment s'est cassé le téléphone ? Quand je suis rentré, tout de suite, elle m'a agressé. Elle a tapé sur le téléphone, ce qui l'a cassé quand il est tombé. Est-ce que c'est vous qui avez donné des coups le premier ? Non, la première claque, c'est elle. Directement, quand je suis arrivé, elle m'a mis la première claque. Et je lui ai rendu. C'est la seule claque que j'ai mise. Il n'y en a pas eu de deuxième. La seule chose que j'ai fait, c'est lui avoir attrapé le bras. Sinon, je n'avais pas mis de deuxième claque. Pourquoi vous avez donné une chifle après vous être calmé ? Je n'en ai pas donné à ce moment-là. Je n'en ai donné qu'une seule. C'est pour lui répondre. Mais sinon, je n'en ai pas donné de deuxième. Et pourquoi vous êtes-vous porté des coups aux coups à la gorge ou au torse ? Est-ce que vous vouliez mettre fin à vos jours à ce moment-là ? Oui. La perte du cousin de Louise, l'enterrement, le manque des enfants, ça a fait que oui, il fallait que j'enterre mon. Parce que j'en avais clairement marre que je voulais en finir ce jour-là. Est-ce que ce genre de choses est déjà arrivé ? Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais là, c'était vraiment, vraiment pour en finir. Mesdames les assesseurs, avez-vous des questions ? Je ne sais pas pourquoi elle aurait menti. Je sais que ça fait quelques temps qu'elle veut m'envoyer, ne plus me voir, avoir les enfants pour elle toute seule, m'envoyer en prison. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'elle dit bien que c'est moi qui l'ai appris en premier, ce qui est totalement faux. Mais sinon, je ne sais pas plus que ça pourquoi elle aurait menti. Sur les derniers temps, non. Sur les derniers temps, ça se passait très très bien. Il y a eu juste la dernière dispute ce jour-là, sinon ça se passait très très bien. Et comment se passent vos journées ? Mes journées sont rythmées par la recherche d'un travail et par des aides aux personnes. Parce que j'habite chez ma mère, donc j'aide énormément ma mère et j'essaie de faire plaisir au maximum aux enfants, tout en continuant mon suivi psychologique. Maître Loisel, avez-vous des questions ? Oui, Madame la Présidente. Du fait que vos enfants soient présents, cela ne vous a pas retenu ? C'est la chose que je regrette le plus, c'est que les enfants soient présents. Même de l'avoir tapé, c'est inadmissible de ma part. C'est un comportement que je ne devrais pas avoir, que je ne dois pas avoir, surtout. Et c'est vraiment ce que je regrette, que les enfants ont vu ça, c'est que je m'en veux énormément et je m'excuse énormément envers eux. Même envers Louis, parce que c'est des choses que je n'ai pas à faire. Même s'il y a l'alcool, mais ce n'est pas une excuse. Merci. Monsieur le procureur, avez-vous des questions ? Oui, Madame la Présidente. Pourquoi ces gestes de violence envers vous et votre conjointe ? Envers moi, c'est parce que je voulais en terminer et en finir, surtout. Parce que j'ai commencé vraiment à en avoir marre. Et envers elle, c'est surtout sous l'effet de l'alcool, sinon jamais je ne l'aurais tapé. Et pourquoi avoir bu alors que vous savez les conséquences que cela a sur vous ? J'étais totalement au fond du trou, totalement. Et je pense que c'était un remonte moral. Alors que ça faisait trois mois que je n'avais pas touché à l'alcool, alors que je sais très bien que j'avais des problèmes avec ça. Donc j'étais en train de les régler, ce que je fais encore au jour d'aujourd'hui. Mais ce jour-là, j'ai dérapé et je le regrette énormément. Maître Mascot, avez-vous des questions ? Oui, Madame la Présidente. J'en irai plusieurs. Quelle relation entreteniez-vous avec le cousin de Louise Collet ? Le cousin de Louise, c'était comme un frère. Je le considérais comme mon frère. S'il avait besoin d'aide ou j'avais besoin d'aide, on était là l'un pour l'autre. On s'était rencontrés, quand j'ai rencontré Louise, et ça a tout de suite matché. Et aujourd'hui, sa mort, elle m'a énormément affecté encore aujourd'hui. Mais c'était un être cher pour moi. Lors des faits, votre femme était-elle ivre ? On sentait qu'elle avait bu. Après, je ne sais pas si elle était ivre, ivre, mais on sentait quand même qu'elle avait bu. Éprouvez-vous des regrets ? J'en éprouve énormément. Aujourd'hui, ce que je regrette le plus, c'est ça. Parce que je n'avais pas fauté depuis trois mois. J'étais à la recherche d'un travail. Maintenant, j'ai un suivi judiciaire. Plus, c'est beaucoup plus compliqué à trouver du travail. Aujourd'hui, je n'aurais vraiment pas voulu être ici. Surtout, l'avoir fait devant les enfants en plus. Donc, je le regrette énormément. C'est certain, madame la présidente. Merci, vous pouvez vous asseoir. Madame Collet, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Maintenez-vous votre version ? Oui, donc, Julien est arrivé chez moi vers 23h. Il a donné des coups dans la porte. Je ne voulais pas le laisser rentrer parce que je savais qu'il était ivre. Et j'étais avec deux de mes enfants, les plus grands, Joanne et Marianne. Je ne voulais pas qu'ils voient leur père dans cet état. Il a quand même réussi à rentrer parce que ma porte ne tient plus. J'avais d'ailleurs porté plainte en février 2021. Quand il est rentré, moi, je me trouvais sur le canapé. Il a directement jeté son téléphone au sol. Et il a dit que c'était moi qui avais fait ça, que c'était de ma faute. Je me suis dit qu'il était fou de dire ça et de faire ça. Ensuite, il s'est dirigé dans la cuisine et il a pris un couteau. À ce moment-là, j'ai eu peur. Je me suis demandé ce qu'il allait faire avec. Au final, il a juste démonté son téléphone avec ce couteau. Ensuite, il s'est approché vers moi et il m'a donné une première claque. Ça ne m'a pas surprise parce qu'il l'avait déjà fait. Ensuite, il a ressaisi le couteau et il s'est donné des coups au niveau de la gorge. À ce moment-là, j'ai eu peur pour lui. Alors, j'ai essayé de le calmer. Il est resté calme cinq minutes et il est redevenu violent. Il m'a violemment saisie par le bras et il m'a donné une seconde gifle. Là, je me suis sentie humiliée. Donc, je lui ai dit que s'il ne se calmait pas, j'allais appeler la police. Il ne s'est pas calmé. Il a repris le couteau et il s'est redonné des coups au niveau du torse. Là, je ne savais plus quoi faire et j'ai appelé la police. Est-ce que vous êtes bien sûre que vous ne l'avez pas giflé ? Oui, oui, je suis sûre. Je ne suis pas une femme violente. Je ne l'ai absolument pas giflé. Et confirmez-vous que les enfants étaient présents ce soir-là ? Oui, oui, John et Marianne étaient présents. Ils sont d'ailleurs traumatisés de ce qui s'est passé. John voit une psy et Marianne fait des cauchemars. C'est très dur quotidiennement pour eux. Avez-vous eu peur pour vous et pour Julien ? J'ai eu peur pour Julien quand il s'est donné des coups avec le couteau. J'ai eu peur aussi pour mes enfants parce que je savais qu'ils étaient présents, qu'ils ont assisté à la scène. Et moi, je n'ai pas spécialement eu peur parce que j'ai l'habitude d'encaisser avec lui. Donc, pour moi, non. Et comment vous envisagez la suite ? J'envisage la suite sans Julien avec mes enfants et retrouver la paix et la sérénité. Mesdames, les assesseurs, avez-vous des questions ? Oui, madame, merci. Est-ce que M. Sorel est-il un bon père ? Je sais que Julien aime ses enfants, il s'en occupe bien. Mais c'est un mauvais mari, donc je ne sais pas si un mauvais mari peut être un bon père. Maître Loisel, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente, j'en ai plusieurs. Pouvez-vous revenir sur les précédentes violences ? En février 2021, il y a eu des violences similaires. J'avais porté plainte et avant ça, c'était surtout des insultes tout le temps. Alors, pourquoi ne pas avoir porté plainte cette fois-ci ? Je n'ai pas porté plainte parce que j'avais peur des représailles, de ce qui pouvait se passer par la suite. Merci. M. le procureur, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente. Comment vont les deux enfants qui ont assisté à la scène ? Les deux enfants sont traumatisés. Comme je l'ai dit, John voit une psy et Marianne fait des cauchemars. Moi, j'essaye de faire en sorte qu'ils aillent mieux, mais c'est très compliqué. Ils sont vraiment traumatisés. Merci. Maître Mascot, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente, j'en ai plusieurs. Avez-vous l'habitude de boire ? Non, je ne bois qu'à certaines occasions. Et sinon, je bois très rarement. Êtes-vous sûre de bien vous souvenir ? Oui, oui, je suis bien sûre de tout me souvenir. Certes, j'avais bu, mais j'étais pleinement consciente de ce que je faisais, de ce qui se passait. Alors que je ne suis pas sûre que Julien, lui, soit pleinement conscient de ce qu'il a fait. Ce sera tout, madame la présidente. Merci, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Brunel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Monsieur Brunel, vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. En tant que voisin, pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu ou vu ce soir-là ? Le soir des faits, je me suis réveillé aux alentours de 23h à cause de cris chez madame Collet. Donc je suis d'abord resté allongé et j'ai entendu de lourds bruits. Donc c'était la porte qui cédait. Puis suite à cela, j'ai entendu des cris, une dispute très violente, plus violente que ceux d'habitude chez madame Collet. Puis d'un coup, un grand silence et cinq minutes après, je me suis approché de ma fenêtre et j'ai vu monsieur Sorel complètement ivre dans la rue. Deux minutes après, la police est arrivée pour l'interpeller. Donc vous dites déjà avoir vu et entendu des disputes auparavant ? Auparavant, oui. Plusieurs fois, elles étaient plus ou moins violentes. Tout dépendait si monsieur Sorel avait bu. Monsieur Sorel est-il un homme violent selon vous ? Oui, complètement. J'ai entendu plusieurs disputes assez violentes partir de monsieur Sorel. On l'entendait beaucoup crier, s'énerver contre sa femme, ses enfants, assez régulièrement. Donc le couple ne s'entendait donc pas bien ? Non, du tout. Mais ces derniers temps, ça s'est un peu calmé. Mais auparavant, il y avait des disputes régulières presque tous les jours et assez violentes. Mesdames les assesseurs, avez-vous des questions ? Non, aussi. Maître Loisel, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente. Quel est votre avis sur votre voisine ? Pour moi, madame Collet est une femme exemplaire. Elle porte sa famille à bout de bras. Elle laisse ses quatre enfants seuls, sans l'aide de son mari, qui lui préfère boire ou même se droguer. J'implore de la pitié pour cette femme, qui pour moi est un exemple à suivre au niveau de l'éducation. Merci. M. le procureur, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente. Avez-vous déjà tenté de parler avec M. Sorel ou même de raisonner votre voisin ? Raisonner, non, jamais. Mais parler, oui, une seule fois. Et ça s'est très mal passé. M. Sorel s'est permis de m'insulter, moi, ma femme, de me jeter des objets à travers son grillage. Et il était très violent, cet homme n'a aucune éducation. Merci. M. Masco, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente. Cela étant dit, avez-vous eu des problèmes personnels avec M. Sorel ? Comme je viens de le dire, oui. La seule fois, j'ai tenté de lui parler. Mais sinon, aucun autre. Mais ce jour-là, M. était alcoolisé et assez violent. Merci. Merci, vous pouvez vous asseoir. Madame Mathilde Sorel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Que savez-vous des disputes entre votre frère et votre belle-sœur ? Au départ, Louise, elle s'est confiée à moi. Elle était très convaincante et je l'ai cru. J'étais très déçue de mon frère, enfin, ce qu'elle disait de mon frère. Donc j'ai été lui parler et là, j'ai eu toute une autre version. Et en fait, Louise, elle ne le comprend pas du tout. Elle ne supporte plus et elle est excédée par lui. Elle n'a aucune patience envers lui et lui, il subit ça. Pourquoi vous dites qu'elle ne le comprend pas ? Mon frère, il est assez fragile, il est gentil, mais il a vécu des choses très dures dans son enfance. Il a eu beaucoup d'idées suicidaires, il est tombé dans la drogue, il a également des problèmes avec l'alcool. Et il faut vraiment le comprendre et on sait pourquoi il est comme ça. Quel lien avez-vous avec Mme Collet ? Au début, on avait une excellente relation, on était très amis et maintenant, non. Je n'admets pas du tout son comportement envers mon frère. Et donc, selon vous, votre frère ne serait pas violent ? Je ne dirais pas ça, mais seulement quand il a bu. Il peut être un peu possessif, mais c'est vraiment rare et sinon, c'est une bonne personne. Mesdames les assesseurs, avez-vous des questions ? Oui, madame de l'espoir. Pour vous, votre frère, c'est donc l'équipe ? Non, mais il a des circonstances atténuantes. D'autres questions ? Non. Maître Loisère, avez-vous des questions ? Non, madame la présidente. Monsieur le procureur, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente. On est d'accord que vous parlez du couple de votre frère et que vous nous rapportez uniquement ce que vous a dit votre frère et pas ce que vous avez vu ? Oui. Merci. Maître Mascot, avez-vous des questions ? Madame la présidente, pouvez-vous décrire ce que votre frère a subi durant son enfance ? Mon père, il était très violent avec ma mère. Il y avait énormément de disputes, des coups, du mépris, des insultes, le jour comme la nuit. Parfois, Julien, il s'interposait, mais il prenait des coups également. Et à l'adolescence, il a été battu aussi par mon père. Mon père, il pouvait être affectueux, mais il était très possessif. Et ça a été une mort vraiment mal vécue par Julien. Et après sa mort, il a été totalement en dépression. Et il a commencé à avoir des idées suicidaires et tombé dans l'alcool et la drogue. Merci, vous pouvez vous asseoir. Monsieur John Sorel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Monsieur Sorel, vous avez entendu que vos parents ont des versions contradictoires, donc vous avez assisté à la scène. Qui dit vrai selon vous ? Moi, je suis pour mon père et ma mère. Et je ne veux causer de problème à personne. Pouvez-vous simplement raconter ce à quoi vous avez assisté ce soir-là ? Cela reste compliqué, mais mon père a tapé dans la porte. Ma mère était dans le salon tranquillement. Il ne voulait pas que mon père entre. Mon père est parvenu à rentrer dans la maison en forçant la porte. Donc, Marianne a eu peur et est partie se cacher dans sa chambre. Je suis donc allé la réconforter et je n'ai pas bien vu. Mais mon père a tapé ma mère. Il y a eu des coups, mais mon père a tapé ma mère une fois, j'en suis sûr. Mais je ne sais pas vous dire si c'est une fois ou deux. Et ma mère n'a pas tapé mon père. Enfin, je ne crois pas. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez ressenti ce soir-là ? Ce soir-là, j'ai eu très peur pour mon père, ma mère, moi et ma sœur. Et maintenant, comment allez-vous ? Aujourd'hui, c'est compliqué. Car étant plus jeune, j'ai été battu par un cousin à moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis suivi par un psychologue. Marianne, à l'heure d'aujourd'hui, fait encore des cauchemars et pleure souvent. Et comment vos parents s'arrangent pour la garde des enfants ? Ça se passe très bien des deux côtés et on est chez mon père un week-end sur deux. Mesdames les assesseurs, avez-vous des questions ? Non, madame la présidente. Maître Loisel, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente. Avez-vous assisté à d'autres scènes de violence ? Oui, c'est arrivé, mais seulement que mon père boit. Monsieur le procureur, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente. Comment voyez-vous l'avenir de votre famille ? J'aimerais qu'ils se remettent ensemble, qu'on vive à 6 comme une famille normale. Mais je comprends pour ma mère que ce ne soit pas facile de se remettre avec mon père à cause des excès de violence de mon père. Maître Mascot, avez-vous des questions ? Oui, madame la présidente. Après tous ces faits évoqués, John, votre père, est-il un bon père ? Oui, mon père est un bon père, il s'occupe très bien de nous, il nous aime et il est toujours là quand on a besoin de lui. Merci, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Julien Sorel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Monsieur Sorel, votre casier n'est pas vierge. En 1999, vous avez été jugé pour des faits de violence, suite à quoi vous avez fait 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Puis une nouvelle fois, en 2004, à nouveau avec des faits de violence, ce qui vous a valu à nouveau une peine de 4 mois de prison, dont 2 avec SME pendant 2 ans. Puis vous avez récidivé plusieurs fois. Est-ce que c'est bien cela ? Tout à fait. Avez-vous un travail ? Je suis à la recherche, mais avec un suivi judiciaire, un contrôle judiciaire, c'est assez compliqué. Avec un casier comme ça, encore plus. Je suis à la recherche très activement en ce moment. Et quels sont vos revenus ? Je touche seulement le RSA. Que faites donc de vos journées ? Je m'occupe, j'aide ma mère énormément, je recherche un travail, je travaille sur moi pour que tout se passe mieux. Et j'essaie de faire un maximum plaisir aux enfants et de recréer les liens familiaux. Est-ce que vous avez un logement ? Non, j'habite chez ma mère. Monsieur Sorel, vous avez commis plusieurs délits et pendant plusieurs années. Pourquoi avez-vous arrêté pendant une période en 2014 ? En 2014, j'ai fini tout ça. Parce que j'avais terminé surtout, parce que j'ai eu une prise de conscience en parlant avec énormément de personnes. Et surtout, venant de moi-même, j'ai aussi compris que j'avais un rôle, un rôle de père qu'il fallait assumer. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai arrêté en 2014. Avez-vous un traitement ou des obligations de soins ? J'ai un suivi psychologique et je suis dans une association qui s'appelle le Forum avec des personnes qui sont alcooliques, pour éviter de retomber dedans. Est-ce que vous avez observé chez vous des changements d'humeur ? Souvent à cause de l'alcool, mais c'est surtout à cause de l'alcool. Sinon, les changements d'humeur, je suis une personne assez calme, mais c'est tout le temps à cause de l'alcool. Et est-ce que vous avez déjà eu des remarques sur votre comportement ? Oui, par des personnes très très proches, comme les enfants, comme Louise, comme mon père, ma mère, mon frère. Mais sinon, oui. Mesdames les assesseurs, avez-vous des questions ? Maître Loisel, avez-vous des questions ? Non, Madame la Présidente. Monsieur le procureur, avez-vous des questions ? Aucune, Madame la Présidente. Maître Masco, avez-vous des questions ? Non, j'en ai aucune, Madame la Présidente. Maître Loisel, vous avez la parole pour les intérêts de Madame Collet. Madame la Présidente, je suis ici pour défendre ma cliente, Madame Louise Collet, qui depuis un certain temps, depuis des mois, subit des coups de son ex-concubin. Elle a eu la force de porter plainte, une première fois. Elle a à nouveau eu la force d'appeler à l'aide, d'appeler la police, lors de ce fameux soir qui nous occupe aujourd'hui. Vous rendez-vous compte de ce qu'elle a vécu ce soir-là ? Ma cliente était tranquillement assise dans son canapé, et deux de ses enfants étaient présents à ses côtés. Et là, elle entend Julien porter des coups sur sa porte. Julien dont elle est séparée. Julien dont elle sait qu'il est alcoolisé. Julien dont elle connaît la violence quand il est ivre. Bien entendu, ma cliente lui refuse l'accès à la maison. Et on la comprend. On la comprend. À cette heure-là, dans cet état-là. Pourquoi ? Mais Julien entre. Et tout de suite, il commence l'emportement. Et tout de suite, il commence les violences. Il jette son téléphone par terre. Il s'en prend à ma cliente, en l'accusant, elle, d'avoir jeté son téléphone par terre. Quand il voit que son téléphone est cassé, quand il voit que son téléphone est cassé, il prend un couteau. Il tente de réparer son téléphone sans succès. Et là, il sort de ses gonds. Il s'approche alors de madame, lui infige une première gifle. Il frappe violemment ma cliente. Pourquoi ? Pourquoi toute cette violence ? Puis après quelques instants, où ma cliente prend sur elle, s'assit à côté de son ex-concubin, essaye de l'apaiser, et elle y parvient. À nouveau, monsieur ne se contient plus. À nouveau, il s'emporte. À nouveau, il frappe. Il serre son bras, il la gifle sans raison, de la violence gratuite. Ensuite, monsieur aurait tenté de sauter la vie en se griffant avec son couteau sous la gorge. Ma cliente l'a menacé d'appeler la police, mais il a repris son couteau pour se donner à nouveau des coups dans le torse. Pourquoi avoir fait cela ? Pourquoi avoir fait cela ? Certes, il était sous l'effet de l'alcool, mais ce n'est pas une excuse. De plus, avant ce soir-là, il lui avait déjà donné des coups, des gifles. Des gifles ! Vous rendez-vous compte du calvaire que vit cette pauvre femme avec ses quatre enfants qu'elle élève courageusement ? Vous rendez-vous compte de ce qu'elle a vécu ce soir-là ? Non, mesdames, messieurs du tribunal, cet homme n'a aucune excuse. Il a déjà frappé, il avait bu, alors qu'il sait qu'il a un problème avec l'alcool. Il a commis ses actes devant ses enfants. Ils ont vu leur mère se faire gifler deux fois. Ils ont aussi vu la tentative de suicide. Il les a terrifiés. Ils ont vécu un vrai choc psychologique. Marianne va mal depuis. Et je ne parle pas de John, un garçon fragile qui, déjà, suivait une thérapie suite à des violences. Quand cet homme prendra-t-il enfin conscience de ses actes ? Ou devrais-je dire ses actes ? Quand les assumera-t-il ? Est-il capable de les assumer sans mentir, minimiser ou même nier ? Mesdames, messieurs du tribunal, n'est-il pas le temps qu'enfin, justice soit faite ? Cet homme, je vous le rappelle, a non seulement gâché la vie de ma cliente, mais en plus, il en a gâché quatre autres, celle de ses enfants. Voilà pourquoi je vous demande de recevoir la constitution de partie civile de ma cliente et de condamner Julien Sorel à lui payer une somme de 1 500 euros à titre d'hommage d'intérêt pour permettre à ma cliente et à ses enfants de se relever de cette histoire et faire en sorte que monsieur prenne enfin conscience de ses actes ? Merci. Merci, maître Loisel. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, mesdames les assesseurs, aujourd'hui, nous parlons de faits qui occupent trop souvent notre tribunal, ce qui n'enlève rien à leur gravité. Monsieur Julien Sorel, le soir qui nous occupe, est allé chez Louis Scolet alors que je le rappelle, il n'avait rien à y faire. Il était fortement alcoolisé avec un taux de 1,19 mg par litre d'air expiré. Il a alors frappé son ex-épouse sans qu'il pût apporter de véritables motivations à ce geste gratuit. Et ce n'était pas la première fois. Enfin, ses actes ont été commis devant deux de ses enfants. Je le répète, il a donné des coups sur son ex-compagne en état de récidive alors qu'il était ivre et donné devant des mineurs devant ses enfants. Arrêtons-nous un moment sur ces quatre éléments. D'abord les coups. Ce soir-là, il a frappé une première fois sa femme puis il lui a serré le bras puis il l'a à nouveau frappé gratuitement, sans raison alors qu'elle est la mère de ses enfants. Les coups d'abord livraient son suite. Le 12 mai 2021, monsieur commence à boire alors qu'il sait qu'il souffre déjà depuis 20 ans d'une addiction à l'alcool. Quand il a bu, il devient dangereux, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne se contrôle pas et pourtant depuis toutes ces années, il continue. Il en est encore là aujourd'hui. Monsieur Sorel, vous avez de sérieux problèmes avec l'alcool. Vous le savez, quand on a un problème avec l'alcool et qu'on le sait, est-il normal de boire comme vous l'avez fait lors de cette soirée ? Les coups, l'ivresse et maintenant la récidive. Et si encore c'était votre première fois ? Mais monsieur Sorel a un lourd casier judiciaire qui présente 13 condamnations avec un certain nombre de vols, avec violences, des dégradations, une agression sexuelle et des violences conjugales. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Il était déjà coupable de ce même délit il y a un mois et son casier judiciaire est chargé avec deux sursis révoqués dont le troisième aujourd'hui. En un mot, il n'a tiré aucune leçon de ses précédentes mises en garde. Des rappels à l'ordre, des ré... des précédentes condamnations, à chaque fois il recommence. Cela nous prouve clairement que l'on ne peut pas lui faire confiance. Il a déjà commis ce délit. Est-ce normal que les policiers constatent sur son épouse une marque de bleu sur son bras, une trace de gifle sur son oreille gauche ? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne recommencera pas encore ? Qu'est-ce qui nous garantit cette fois-ci que nous pouvons lui faire confiance ? Quand M. Sorel se rendra-t-il compte de la gravité de ses actes ? Les coups, l'ivresse, la récidive et enfin ses enfants. Car oui, cet acte est commis devant ses enfants, son fils, sa fille qui en sont choqués, traumatisés. Avez-vous conscience de la gravité des faits, M. Sorel ? Votre fils était là et Marianne, toujours âgée, de 17 ans et pourtant la présence de cette dernière ne vous a pas retenu de gifler leur mère. De gifler leur mère ! Vous dites être un bon père. Nous avons entendu ces mots que vous avez prononcés à la barre. Quand on est un bon père, je vous le demande, M. Sorel, est-ce qu'on l'on frappe, sa compagne à plusieurs reprises devant ses enfants ? Est-ce qu'on se donne des coups de couteau à soi-même devant ses enfants ? Devant sa fille, Marianne, 17 ans, qui pleure, qui tremble, qui est en état de choc ? Devant son fils, John, 18 ans, qui essaie de la calmer alors que lui aussi est tout aussi mal qu'il est lui-même un enfant fragile ? M. Sorel, je vous le demande, est-ce qu'on le fait subir cela à ses enfants ? Est-ce digne d'un bon père ? Je ne reviendrai pas sur la tentative de suicide avec une blessure superficielle que le médecin n'a même pas pris en compte. De toute évidence, M. fait du chantage au suicide. Aussi, pour les quatre raisons que j'ai énoncées, coup sur sa compagne, récidive, ivresse et présence de ses enfants, il faut agir et être plus sévère. C'est pour cela que je requir la peine de six mois d'emprisonnement ferme. Je vous requir également la révocation partielle du sourcil avec la mise à l'épreuve qui pesait sur lui, soit la peine de trois mois parce qu'il a violé la première règle, la première obligation de sa mise à l'épreuve, ne pas commettre de nouvelles infractions. Je souhaite néanmoins conserver une partie de sa mise à l'épreuve pour conserver l'obligation de soins dont on aura compris qu'elle est nécessaire pour éviter de revoir M. Sorel à cette barre. Merci, M. le procureur. M. Masco, vous avez la parole pour défendre M. Sorel. Donc, après avoir entendu toutes sortes d'accusations sur mon client Julien Sorel, d'accusations graves, je vais m'efforcer tout simplement de rétablir la vérité. Alors non, mon client n'est pas innocent, il le reconnaît lui-même, mais il n'est pas non plus l'homme que certains ont voulu décrire. Ce soir-là, mon client, moralement, était au plus mal. Tant de raisons peuvent justifier son état. Déjà, il a une nature dépressive depuis des années, depuis que son père est décédé, père avec qui il avait des rapports compliqués et qui ne lui a pas fait connaître une enfance facile. Le jour des fées, c'était l'enterrement du cousin de Louise, pas n'importe quel cousin, un cousin dont il était très proche, un cousin de sa femme qui était presque un cousin pour lui. Je dirais même un frère. Ce jour-là donc, cet homme, fragile, enterre celui pour qui il a tant d'affection. Il perd celui qu'il aime tant. Alors que cherche-t-il désespérément ce soir-là ? Du réconfort. C'est dans cette attention qu'il se rend d'abord chez Malik, un ami. Chez Malik, Louise est présente et déjà, elle ne s'en rend pas compte de l'état dans lequel est Julien. Au contraire, elle s'emporte contre lui. Ils ont eu une dispute. Elle parlera d'un coup de bec lors de son audition. Puis 4-5 heures après, mon client part chez son ex-compagne dans le but de prendre avec lui deux de ses quatre enfants comme il le fait chaque week-end et par la même occasion encore de chercher ce dont il a tant besoin à ce moment-là. Du réconfort. Parce qu'il est trop mal ce jour-là. Parce qu'il ne peut rester seul. Parce que les idées qui lui traversent l'esprit sont terribles. Suicidaires. Et en arrivant chez son ex-compagne, comment est-il l'accueilli ? A-t-il l'affection, les paroles et les gestes de réconfort qu'il espérait ? Pas du tout. Tout ce qu'il a de la part de Louis c'est de la méchanceté, de l'agressivité, une absence totale de compassion. Alors qu'il est plus bas que terre, Louis s'emporte encore contre lui. Il lui reproche la bouteille de vodka, de whisky et le colis barbecue qui lui aurait, selon ses propos, coûté de l'argent. Voilà les propos que tient cette femme face à un homme à genoux. Après, il a fait tomber son téléphone et étant donné que son fond d'écran contenait une photo du cousin défunt, elle l'a giflé. Cette gifle a été rendue par mon client sous le coup de l'émotion, de la colère, de la déception et on peut le comprendre. Encore une fois, il n'y a eu qu'une seule gifle et elle a été rendue et non pas donnée en premier. Puis mon client, désespéré, a tenté de mettre fin à ses jours et ce n'étaient pas des menaces en l'air. Louise l'a bien compris, elle qui a appelé les gendarmes. Est-ce parce qu'elle avait peur pour elle ? Non, elle l'a dit. Elle ne craignait pas Julien, elle craignait pour Julien. Enfin, enfin un peu de compassion pour lui mais bien tardive, trop tardive. Il faut préciser également que Julien n'a malheureusement pas eu une enfance facile car des tensions et des violences étaient présentes au sein de sa famille. Son père battait sa mère et parfois Julien en s'interposant prenait des coups. Voilà le cadre dans lequel il a grandi et dont on doit tenir compte aussi. Comment dans ces circonstances ne pas être une personne fragile comment ne pas comprendre avec de tels éléments la nature dépressive de mon client et ses tendances suicidaires ? Mais malgré tout cela, il recherchait un emploi très activement. Il était parvenu avec patience à recoller les morceaux avec Madame Collet. Ne serait-ce pour ses enfants, il envisageait de se remettre ensemble. en un mot, il était en train de se reconstruire. Bien sûr, il ne devait pas boire ce soir-là, il le reconnaît, il le regrette, mais depuis trois mois, il était sobre, trois mois d'efforts, trois mois qui montrent qu'il avait compris son problème avec l'alcool et qu'il s'efforçait de le régler. Mais la douleur ce soir-là était beaucoup trop forte. Certes, cela n'excuse pas tout, mais cela permet de comprendre sa rechute dans l'alcool ce jour-là. Rappelons également qu'il est pris en charge par des spécialistes qui se rendent au rendez-vous avec le psychologue, ce qui prouve les nombreux efforts et les nombreuses démarches que fait Julien pour s'en sortir dans la vie. Il faut aussi souligner que c'est un bon père qui s'occupe très bien de ses enfants durant la garde alternée qui se passe très bien. Nous avons entendu les propos élogés de John. Julien aime ses enfants profondément, ce qui fait qu'il regrette d'autant plus que ses gestes se soient faits devant deux d'entre eux. Surtout, Julien a pris du recul sur la situation. Même s'il y a des circonstances qui expliquent son geste, Julien reconnaît les faits. Il ne les nie pas, il ne cache rien, il est sincère et il éprouve de sincères regrets. Pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, je vous demanderai tout simplement dans votre verdict d'être indigent, d'être clément envers mon client qui, sachez-le une dernière fois, est navré de ce qu'il s'est passé le jour des faits. Merci. Merci, Maître Mascot. Julien Sorel, vous pouvez vous avancer à la barre. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Pour terminer, pour m'excuser auprès de toutes les personnes dont j'ai fait du mal, donc Louise et John, Marianne. Je regrette énormément tout ce que j'ai fait, mais je pense que m'envoyer en prison ne serait pas une bonne chose. Je suis en train de me reconstruire, je suis en train de changer et je pense que ça me ferait retomber vraiment bas. Après, c'est à vous de faire ce qu'il faut, mais j'ai compris, j'ai compris tout ce que j'ai fait, je regrette énormément, j'ai pris du recul sur toute la situation. Aujourd'hui, je vais vivre ma vie de mon côté en m'occupant de bien des enfants, mais surtout en arrêtant toutes les conneries, de tout. Donc, merci de m'avoir écouté et je m'excuse énormément envers tout le monde et j'ai énormément de regrets. Merci, Julien Sorel. L'audience est close, le tribunal va se réunir pour délibérer. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Julien Sorel, pouvez-vous vous avancer à la barre ? Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, on vous condamne à la peine de six mois ferme accompagnée d'une révocation de trois mois. il n'y a pas de maintien en détention et la peine est aménageable. Le tribunal vous déclare entièrement responsable des préjudices subis et vous condamne à verser la somme de 500 euros pour Louise, 500 euros pour Marianne et 500 euros pour John. Merci. 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 Merci.